Merci à votre football exponsoriste cette vidéo, application gratuite pour vos smartphones, toute l'actualité du football sur votre téléphone, c'est 100% gratuit, vous avez un lien dans la description. Salut à tous, c'est Nano, j'espère que vous êtes en forme, je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour un nouvel épisode de la Carrière Manager avec l'AS Troma. Je vous montre, il est minuit 45, nous sommes le mercredi 25 mars, et je viens d'apprendre il y a quelques minutes pour vous dire la vérité, j'étais au lit, je regardais The English Game sur Netflix, la série que je vous ai recommandée sur la création du football, et en fait j'ai appris que demain je ne serai pas disponible sur toute la journée, mais j'ai des choses à faire, et donc du coup je n'avais pas le choix en fait que de me relever pour venir tourner cette vidéo, pour vous la poster aujourd'hui, et pour tenir le rythme de une vidéo par jour, alors pas d'inquiétude, je me lèverai à 9h, 9h30, c'est pas très grave, mais en fait je n'aurai pas le temps de tourner sur toute la journée, donc c'est pour ça que du coup je le fais maintenant, et ça sortira demain, je ne sais pas, comme d'habitude, en fin d'après-midi peut-être, ou fin de journée, début de soirée, et je ne sais pas du tout quand ça sortira, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire le montage, parce qu'il faut quand même que je dorme, mais qu'importe, ça vous vous en fichez, vous, ce qui vous intéresse c'est le programme, les dessous derrière la caméra, je pense que vous vous en fichez pas mal, et vous avez bien raison. Du coup le programme qu'on a à faire ce soir, enfin aujourd'hui pour vous, nous avons l'Inter à jouer en championnat, et on a un mois de mai, donc on clôture le mois d'avril, qu'est-ce qu'on avait fait juste avant, oh oui on avait perdu contre l'Elas Veyron, ça c'était très moyen, on avait battu l'Inter 3 buts à 2, je ne sais pas comment on avait gagné d'ailleurs, je ne m'en souviens pas, mais je sais que ça avait été un épisode un peu complexe. On a la SPAL à jouer également, et alors Inter SPAL c'est sûr qu'on fait ça, c'est sûr qu'on fait 2 matchs, après ce qui m'intéresserait moi c'est peut-être d'en faire 3 aujourd'hui, et je peux faire Inter Inter, soit je fais spécial Europa League, ce qui va être dur, soit je tente de faire Inter SPAL Inter, mais ça veut dire qu'en soi je ne dors pas beaucoup, je dors 4h, je ne sais pas, déjà on va faire le match contre l'Inter, on verra pour la SPAL, mais on arrive au dernier mois de cette première saison, donc là où on va terminer, on vient de redémarrer avec Chelsea, on va terminer avec la Ipsich cette semaine, puisque vous l'avez vu, il nous reste, vous l'avez vu hier normalement, il ne nous reste qu'un seul match à jouer, et oh quel match, à voir absolument, et donc du coup avec la S-Roma, pareil, on va finir là, au plus tard début de semaine prochaine, je pense, cette carrière manager, cette première saison de carrière manager, et on va avoir quasiment deux mercato qui s'enchaînent et qui se chevauchent même, puisque la Ipsich et la Roma, ça va s'enchaîner assez vite, et on vient juste de finir Liverpool, qu'est-ce que je te raconte ? Chelsea, j'ai failli faire une cracounette, t'as vu, je me suis rattrapé, donc bon, on va finir le match là contre l'Inter, je rappelle qu'en championnat, on est à un point d'avance, on est quatrième à un point d'avance de la Lazio, donc dur dur, on va mettre ce maillot là, le blanc que j'ai à l'affichage là juste derrière, et eux on va les laisser en bleu et noir, je pense que c'est pas mal, je pense que la distinction est bonne, au niveau des troupes, l'équipe est beaucoup moins fatiguée qu'avec la Ipsich, et pourtant je crois même que sur la tactique, non étant équilibrée, construction rapide, c'est peut-être le 4-4-2 qui fait ça, je sais pas. La composition, je partirais bien comme ça après ma position, pardon l'expression, mais elle est un peu bâtarde, c'est-à-dire que je suis encore en lice en Europa League, je joue contre l'Inter que je viens de battre, donc quelque part, même si c'est un hold-up, je viens quand même de les battre, et je suis encore en lice en championnat pour la qualification, et vous savez que le vainqueur de l'Europa League se qualifie pour la Champions League, donc c'est quand même compliqué, je vais partir avec cette équipe-là, je pense que la SPAL est un peu plus faible, et on en vient aussi à ce que je vous ai dit hier et avant-hier, puisque voilà, on se voit tous les jours en ce moment, c'est quand même assez exceptionnel cette histoire, c'est la première fois que je fais ça depuis la création de ma chaîne YouTube, et puis voilà, parce que les faits de vie font que je peux le faire en ce moment dû au chômage technique, mais sinon c'est exceptionnel, je n'ai jamais fait ça, et j'en ai parlé hier aux entières, j'ai l'impression parfois, qu'il y a un homme parmi vous dans les commentaires qui m'avait dit quelque chose de très juste, j'ai l'impression que les gros clubs, ils se livrent plus, donc si t'es assez bon, sans prétention aucune, tactiquement, manette en main, que t'as l'habitude de jouer en ultime, et que t'as fait beaucoup de matchs, c'est surtout ça qui est important à retenir, c'est d'avoir fait beaucoup de matchs, parce que c'est qu'une question d'adaptation, c'est pas surhumain, et j'ai l'impression que parfois, les petites équipes, en fait, elles se regroupent défensivement, et comme tu ne trouves pas la faille, comme tu ne trouves pas l'ouverture entre les intervalles, tu te fais contrer, assez facilement, et c'est là où je pense que je ne me refais pas le match de l'Elas Veyron, là de suite, ni celui de Düsseldorf face à la Ipsich hier ou avant-hier, je ne sais plus quand est-ce que c'était, j'ai l'impression que les petites équipes, elles sont très comme ça, elles sont très bloc bas, elles t'attendent, elles t'attendent, bam, tu fais une erreur, elles te contrent, et derrière tu te fais sanctionner, et donc du coup, forcément, ils utilisent moins de gaz, moins d'énergie que toi à ne faire que défendre, puisqu'ils attendent une frappe un peu hasardeuse, un peu un truc, voilà, un truc un peu foireux, et du coup, contre les grosses équipes, j'ai un peu l'impression que tu as plus de chance, et c'est assez paradoxal, c'est surtout ça que je voulais dire, c'est que c'est assez paradoxal, parce que si tu es bon joueur, tu vas plus s'en chier, et c'est ça qui est bizarre, contre des petites équipes que contre des grosses équipes. Ok, bien joué, la très très bonne prise de balle de Moussa Marega, il s'est retourné très vite, au marquage, il y a Skriniar, il y a Stéphane Devrey, ça devrait être un petit peu dur, je ne sais pas, je ne sais pas quel va être mon état, alors, j'ai pensé, je vous ai déjà dit, moi, ce n'est pas tropico, c'est oasis tropical, c'est un peu pareil, c'est le concurrent, mais, c'est pareil, enfin, concurrent, le mot n'est pas bon, mais, du coup, j'ai pris de quoi boire un petit peu, pour essayer de tenir, je ne sais pas si je vais faire trois matchs, j'ai peur de me pousser trop trop tard, et si c'est le cas, ça ne va pas être terrible, pareil, je m'endors devant le match, pendant que je fais la vidéo, je m'endors de fatigue, on ne sait jamais. Ok, bien joué par Lopez, qui repousse le frappe de Lautaro Martinez, 30ème minute de jeu, je ne sais pas si c'est ma fatigue, ou si c'est le match qui va m'endormir, mais, en tout cas, autant eux que moi, ça se regarde un peu du coin de l'œil, et ça ne se livre pas trop. Bien joué par Lopez, encore une fois, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué petit, et on obtient le 6 mètres, ok. Par contre, il y a un truc qui m'échappe, là, dans la composition d'Antonio Conte, choisi par l'Inter, c'est, du coup, ils ont acheté Johnstone, ça, on le savait. J'ai vu Stéphane De Vray, j'ai vu Godin, et j'ai vu aussi, ben attends, je suis con, on va la regarder la composition. En fait, je ne comprends pas du tout ce qui est face à moi. Ils ont bien 3 défenseurs, Godin, Stone, De Vray, et alors, qu'est-ce que je me suis craqué ? Pourquoi j'en avais un 4ème en tête, moi ? Non, non, ils sont sur un 3-5-2 classique à plat, avec Charles Aranguiz, Vecchino, Niccolo Barrella, Politano à droite, ils ont acheté Fosberg. Non, je me suis craqué, j'avais un autre défenseur central en tête, mais non, non, c'est ça, Godin, Johnstone, Stéphane De Vray. C'est pas mal, c'est vraiment, vraiment pas mal. Bien joué, Pellegrini, t'es un tueur, frère. Bien joué, mon gars, allez, Zaracho, Zaracho ! Bien joué, bien joué, mon gars, numéro 14, 38e minute de jeu, Zaracho, vous avez vu la passe instantanée, floum, de Pellegrini, il ne s'est pas posé de question, elle était bien dosée, sa passe, elle était dans le bon tempo, dans le bon timing, et c'était parfait. On se revoit ce but avec la passe, la passe de Pellegrini, bouffe, première intention, le contrôle à l'intérieur, pied droit de Zaracho, le coup du pied croisé, et ça, ça sanctionne toujours. Zaracho, j'ai l'impression qu'il nous fait au taquet de bien sur le côté droit, parce qu'il est super rapide, et super à droit aussi devant les buts, et j'aimerais bien le voir en soutien de l'attaquant, en athée ou en meneur de jeu. Je pense que ce ne serait pas vraiment un meneur de jeu, mais il irait tellement vite, bien joué Spinazzola, reste avec, reste avec, reste avec. Mais Zaracho, franchement, vous faites une carrière manager avec un club comme l'AS Roma, AS Roma, Valentia, Séville, la Lazio, le Napoli, il y en a plein, il y en a des comme ça. C'est les clubs forts en Europe, mais bon, pas les meilleurs. Voilà, c'est ce que je veux dire, même l'Inter, ça passe pour moi. Tu prends Zaracho, il faut qu'il soit titulaire par contre, ça c'est pour moi une... Non, c'était... Oh, non ! Je pensais qu'il allait la retoucher, Paolo Lopez. Et là, il était bon, il est largement meilleur maintenant, Paolo Lopez, qu'en début de saison. Là, je me suis fait zinguer, je me livre trop vite avec Armando Izzo, avec le numéro 3. Et derrière, c'est bien suivi, pourtant il avait fait le taf, Paolo Lopez. Mais achetez Zaracho, voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Ne l'achetez pas si vous faites une carrière manager avec le Barça ou avec le Real, parce qu'il sera remplaçant, il ne sera pas titulaire et c'est dommage. Mais avec un club comme la S-Roma, il faut qu'il joue. Allez, c'est la mita, on venait de le voir, on a pris un but. Qui a marqué d'ailleurs ? C'est Lautaro Martinez ? Je ne sais même pas, tiens. Je n'ai même pas vu qui c'est qui nous avait marqué le but. Est-ce qu'il y a moyen que tu nous le remontres ? Mi amigo, c'est où ? Détail du match ? Pif, paf, pouf, c'est Lautaro Martinez. Ok, donc les deux pépites un petit peu de ces équipes respectives. Lautaro Martinez et Zaracho qui ont marqué ses buts. On est reparti. 1-1, ce serait un assez bon résultat pour nous puisqu'on est à San Siro, on est à Milan. Donc pour le match retour en Europa League, ce serait plutôt pas mal. Bien joué, Paolo Lopez. Il était en jeu ? Non, il n'était pas en jeu. C'est un fourbe, lui, là. C'est un fourbe, Lautaro Martinez. Il est toujours dans des endroits un peu... Bien joué, sa première action rapide. Il a les 4, il a les 4. Allez, on roule, petit. Enroule ! Ah, ça passe pas loin ! Celui qui fait un gros, 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 gros match, c'est Evan Endica. Il a gagné tous ses duels. Il a gagné 3 ou 4 duels aériens. 2 sur corner et 2 sur centre. Corner, c'est centre, mais c'est coup de pied arrêté. Et au sol, il a gagné 2 duels aussi, je crois. Je crois que ça fait 6. Il est à 6 duels gagnés, je crois. Il fait un super match. ... ... Quel dommage, j'ai été nul, là. J'aurais dû frapper, plutôt que de la centrer. J'ai été nul. J'ai été vraiment, vraiment nul. Maragak a fait ce qu'il a pu. Ça aurait pu passer à ça de la lulu. À ça de la lucarne. Encore Endica, bien joué. Ah, c'est sifflé. C'est sifflé, mais alors, il aura bien, 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 bien défendu. Je fais mes 3 changements. On est à 12 minutes du temps réglementaire. Sorti de Armando Izzo pour l'entrée de... Oh, je ne sais déjà plus. Je suis désolé. Sorti de Armando Izzo pour l'entrée de Mancini. Entrée de Pastore à la place de Zagnolo. Et entrée de Christian Kouame à la place de Edin Dzeko. Yes, mon gars ! Moi, je ne m'y attendais pas. Yes, mon gars, yes ! 81e minute de jeu. La course folle de Justin Kluivert qui va nous mettre devant sur un but à l'extérieur qui va être super, super, super important. Et je vais même vous dire la vérité. Je suis en train de me dire que si je gagne à San Siro face à l'Inter, peut-être que je vous épargne le... Je ne sais pas comment il a défendu, là, le 3. C'est qui, le 3 ? C'est Johnstone. Il avait fait un match pourri aussi contre nous en championnat de Johnstone. Il n'avait pas fait un match de fou. Pareil, je vous épargne le match retour. Parce que du coup, ça vous allez dire qu'on aurait joué l'Inter épisode précédent puisqu'on les a joués en championnat. On les a gagnés 3-2. Là, on les joue au match allé. Alors, le tirage, c'est le tirage. Le championnat, c'est le championnat. Et l'Europa League, c'est l'Europa League. Mais on les a joués 3 fois en 3 épisodes. Overdose un peu de l'Inter. Qu'est-ce qu'il branle, lui ? Overdose. Yes, fin du match. Je n'étais pas sûr. Fin du match. Victoire 2 buts à 1 face à l'Inter. Donc, ça fait 2 fois qu'on les tape en 2 épisodes. Même si c'est à chaque fois un petit but d'écart. Ce n'est pas le plus beau des matchs. Ça, c'est clair et net. Mais on retient toujours que les vainqueurs. Manchester a été s'imposé à Wolfsburg. C'était assez logique malgré tout. Tu vois, quand on a se tapé peut-être une finale face à Manchester United, sous réserve de gagner le match retour, bien évidemment. Mais pour quelqu'un comme moi, ce serait assez beau de jouer à Manchester. Ce serait une belle finale à Manchester-Inter. Ce serait vraiment, vraiment pas mal. On fait juste vite fait les réponses. Il faudra livrer notre meilleur football. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Il faudra livrer notre meilleur football. Zarracho est incroyable. C'est le chouchou du coach. C'est clair et net. Il mérite les louanges. Il est très bon. Il se dépense beaucoup. Il finit la quasi-totalité des matchs. On est tourné vers notre prochain match. Écoutez, j'ai gagné 2-1 face à l'Inter. C'est la continuité du dernier épisode où on a gagné 3-2 face à eux contre l'Inter en championnat. C'est le mot que je cherchais. Résilisation de l'offre de l'Autriche. Je m'en fous. Et ok. On va faire le match contre la Spal. Comme ça, sur le papier, je suis d'accord, c'est pas le plus excitant, non, des adversaires. Mais comme je vous disais tout à l'heure, j'ai le sentiment, moi, que tous les petits clubs, ils sont boostés à la testostérone à chaque fois que je joue contre eux. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on va faire la Spal. Et le match de l'Inter... What time is it ? Une heure et demie. Je me dis que... éventuellement... Je peux peut-être faire le match autour de l'Inter et au moins vous donner le résultat. Après, ils sont chauds, l'Inter. Ils jouent toujours les titres. C'est peut-être pour ça qu'on les a tapés là en Europa League. Parce qu'ils mettent toute leur force aussi. Peut-être qu'ils s'épuisent en jouant avec le même 11 de départ et en championnat et en Coupe d'Europe. Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Bref, on fait le match contre la Spal parce qu'on a besoin de ces 3 points. La Lazio est égalité de points que nous. C'est-à-dire 70 points chacun. Le Napoli est à 69 points. Donc, même le Napoli peut encore jouer les troubles faites. Et la Lazio a fait match nul. La Lazio a fait match nul. Ok, donc sinon on gagne. C'est tout bénef pour nous. On est parti pour le match contre la Spal. Tiens, il y avait quasiment des meilleurs buteurs. Ça m'aurait intéressé de savoir juste avant de partir. Qu'est-ce qu'on a de buteurs ? C'est R7. Simeone, donc le fils du coach. Marega. Yes, Marega, cool. Lukaku, Piontek qui est parti en vrai qui est parti en Allemagne. Trismertens, Mandzukic et Samata. Tiens, il y a au taquet de buteurs. À 19, 19, 19. 20, 20, 21, 21, 23. Ça plante des buts en série A. Et pourtant, normalement, c'est Catenaccio, série A. C'est grosse défense. Et en attaque, c'est plutôt... C'est plutôt bon. Mais le Catenaccio, c'est plutôt italien. Normalement, on ne marque pas beaucoup de buts. La composition qui va affronter la Spal. Il y a 2-3 petites surprises. C'est Paolo Pes dans ses cages. Axe droit, vous avez Mancini. Axe gauche, vous avez Chris Molling. Winnie et duo, Chris. Winnie et duo. On a besoin de toi, donc tu joues. Latéral gauche, Chavetat-Cé en tant que titulaire. Donc on va voir, c'est 87 de vitesse. Des doublements possibles avec Justin Kluivert. Ça peut être intéressant. À droite, Florenzi, toujours capitaine de cette équipe pour la dernière saison. Puisque l'année prochaine, ce ne sera pas lui le capitaine. J'en suis intimement convaincu. Chris Tanté dans l'axe avec Pastore. Je pense que c'est complémentaire et que c'est intéressant. D'ailleurs, il faut inverser les deux. Puisque Pastore est meilleur sur le côté gauche. Puisqu'il a les 4 étoiles de mauvais pied. Les deux sont droitiers. À droite, Jimmy Hunder. Donc il va jouer comme un attaque à l'intérieur et pas comme un hélier. Et même chose pour Justin Kluivert. Qui va jouer comme un attaque à l'intérieur et pas comme un hélier. Donc il n'y aura pas de centre avec eux. Devant, vous avez Christian Kouame. Et vous avez Moussa Marrega. Sur le banc, vous avez Edin Dzeko. Vous avez Zaracho, qui a bien mérité son repos. Même si j'avais envie de le faire jouer titulaire. Spinazzola, Diawara, Chettin, Miki et Bianda. Donc pas mal de joueurs à vocation défensive. Et je vous le dis, ce n'est pas sûr à 100% que je vais le faire. Ce n'est pas impossible que Miktarion rentre latéral droit. Vous allez vous dire, sacrilège, avant c'était un indice. C'était un indice il y a 4-5 ans. A l'époque de Dortmund. Après il est parti à Manchester United. Il jouait plutôt milieu côté droit. Voir tout le temps milieu côté droit. Après il jouait aussi milieu côté droit à Dortmund, attention. Et maintenant qu'il est à Arsenal. Alors là, il a fait partie. Alors ce n'était pas un échange purement parlé l'un contre l'autre. Mais ils ont fait le chassé-croisé avec Alexis Sanchez à l'époque. En janvier dernier. Quand Alexis Sanchez a rejoué à Manchester United. Et que Miki est parti à Arsenal. D'ailleurs, ce n'était pas en janvier dernier. C'était encore l'année d'avant. Puisque c'était sous Mourinho. Mais Miki, si vous avez des supporters d'Arsenal parmi vous. Si vous pouvez me dire, est-ce qu'il va bien ? Est-ce qu'il joue toujours au foot ? J'avoue que je ne regarde pas trop, 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 trop Arsenal. Mais à chaque fois que je les ai regardés cette saison. Et j'ai regardé quelques fois. Je n'ai pas vu Miktar. Je ne sais même pas s'il était sur la feuille de match. Peut-être qu'il est blessé. Peut-être que je suis à la ramasse complète. Mais écoutez, je vais me concentrer. Et je vais essayer de ne pas déjouer contre l'Aspal. Parce que les petits, c'est vraiment... Ah ! Non ! Non ! Je n'ai pas le droit de le rater, ça. Je n'ai pas le droit. Je suis fané. Ok, bien repoussé par Paul Lopez. Je pense que c'est blasant. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est plus dur. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas. Je garantis, c'est tellement plus dur. Le match contre l'Aspal que le match contre l'Inter. C'est un truc de fou. Je sors d'une vidéo avec Leipzig. Et j'ai joué une équipe dix fois meilleure. Qui était Manchester City. Où j'ai très bien défendu. Où je me suis bien débrouillé. Et là, c'est trop dur l'Aspal. C'est trop dur. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux dans les commentaires à me dire Nano, je partage aussi ton avis. Ultime, ok, c'est dur. Pas de soucis. Mais par contre, quand on joue contre des plus petits clubs. On a l'impression que c'est 100 fois plus dur. Et le sentiment que j'ai là, c'est blasant. C'est vraiment blasant. Là où contre les gros, j'ai l'impression que ça va. Après, une erreur, ils te sanctionnent. Mais là, ils sont trop forts. Je ne peux rien faire. Ça va. Je ne peux rien faire. Je peux avoir la meilleure des volontés. Il peut être 4 heures du mat. Il peut être 14 heures. Ce n'est pas la question. Fatigué, pas fatigué. Je ne peux rien faire. C'est injouable. Injouable, injouable. C'est injouable. C'est vraiment... Je vous dis, aujourd'hui même, dans cette même journée-là, j'ai joué Manchester City. C'était un vrai bon match. On a fait 0-0. C'était très bien. Pas de souci. J'ai joué juste avant l'Inter. C'était un vrai bon match. Pas de souci. C'était même intéressant. Je ne peux rien faire contre la Spal. Leurs joueurs sont trop forts. Ils sont trop forts. Je ne peux pas passer. Je ne peux absolument rien faire. Ils ont tous les comptes favorables. Je prends le poteau. Je n'ai pas de chat aussi. Mais voilà. Si je fais match nul, c'est un miracle. C'est mon meilleur match de tout FIFA 20. C'est impossible. Je n'ai pas touché un ballon, les amis. Pas un ballon. Oh non ! Christian Komek avait fait un joli travail là. Et le centre... La passe était un... Oh ! Mais oui, Maréga ! Mais oui ! Mais oui, mon Moussa ! Bien joué ! 70e minute de jeu. La tête rageuse de Moussa Maréga. Je ne sais pas comment on fait pour marquer ce but là. Sincèrement, je ne sais pas. Mais le centre d'Under, il est bien parce que c'est un gaucher. Donc du coup, le centre est rentrant. Son contrôle est bon. Il se remet. Il lève la tête. Bam ! Et il la met bien comme il faut. Quelle chance ! Quelle chance on a de marquer ce but ! Si je fais le bilan, en une semaine, j'ai quand même perdu contre Dusseldorf. J'ai perdu aussi contre un club un peu random. Je suis en train d'en chier comme jamais contre l'Aspal. Et j'ai tapé l'Inter. J'ai tapé Man City. Il faut se dire, ce n'est pas du tout logique cette histoire. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire, rien faire. C'est frappe-but. Frappe-but. Il y a un vrai problème là. Je veux dire, j'adore FIFA. J'adore, j'adore, j'adore. Mais il faut arrêter de le faire avec le cul, le jeu. Il faut arrêter de le coder avec le cul, quoi. C'est... Je n'ai pas d'autres mots. Je n'ai pas d'autres mots, malheureusement. Mais... Chris Molling, il cherche les pâquerettes. L'autre, il te ramasse les fraises. C'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Ça ne me gêne pas, en fait, si vous voulez, de perdre. Ça, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Vraiment, vraiment, je m'en fous complètement. Et peut-être que... La réaction est un peu plus vive parce que je suis fatigué aussi, voilà. Mais... Pourtant, je te dis, j'arrive à jouer contre l'Inter juste avant tout à l'heure. C'est pas un match qui m'est donné. C'est un match qui est bien défensivement. Je ne change pas trop ma façon de jouer. Je ne change pas de dispositif. Je change 2-3 joueurs, bien sûr. Mais là, les joueurs que j'ai en face, ce n'est pas des êtres humains. C'est des cyborgs. C'est des robots. Ils sont trop forts. Ils sont trop, trop forts. On dirait qu'ils ont 88, 90 de général, tous. Bon, j'aurais tout essayé, les amis. J'aurais vraiment tout essayé. Et même, Paolo Lopez était monté, défaite contre la Spal ou peut-être la Team Adidas ou la Team Nike ou peut-être la Dream Team de 80, je ne sais pas quelle année du Brésil, de 94, 96, je ne sais pas. Mais alors... Et je veux bien mettre tout mon cœur dans la manette et dans ce que je fais. Mais alors, ça, c'est injouable. Tu peux t'appeler Bruce Granik. C'est injouable, ce match-là. Injouable. Et je vous promets que ce n'est pas de la rage. En fait, ce qui m'énerve le plus, c'est d'y arriver et de proposer un truc sympa contre des grosses équipes et de me faire totalement taper par toutes les équipes 17e du championnat. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Moi, j'aime les choses logiques. Si eux, ils jouent comme ça, il faut que l'Inter, ils soient encore plus forts. Ou à la limite, tu mets le niveau de l'Inter sur la Spal et tu codes le niveau de la Spal sur l'Inter. Peut-être que je m'égare, je ne sais pas. Mais c'est mal fait. Il y a quelque chose qui est mal fait. De toute façon, le lancement de ce jeu, je suis désolé de vous dire ça, mais le jeu, il était lancé, les mises à jour, ce n'était pas bon. Les carrières, ça bugait. Tu avais l'attaquant qui jouait en défense ou je ne sais pas quoi. Souvenez-vous de tout ça. Moi, je n'oublie rien. Je n'oublie pas. Et FIFA 21, vous avez intérêt à être bon parce que je commence à avoir ras la casquette d'avoir un jeu qui est fait avec les pieds. Et c'est mon jeu préféré. Ça continuera d'être mon jeu préféré. Mais par contre, que les serveurs, ils bug sur FUT, c'est une chose. Il y a beaucoup de monde qui joue à FUT. Il n'y a pas de galère. Ça, je peux le comprendre. Il y a plein de jeux. Je joue à Call of Duty, à Warzone aussi. Des fois, ça lag. Bon, écoutez, c'est comme ça. J'ai joué à WoW pendant des années. Ça lag aussi. Ça, ça peut arriver. Mais quand tu sors un jeu, fais au moins l'effort qu'il sorte de façon un peu bien, un peu finie. Là, je suis désolé. FIFA 20, le gameplay, il est bon. Il n'y a pas de souci. Mais alors, vos mises à jour, les frérots, c'est pas possible. J'en ai ma claque. J'en ai vraiment, vraiment ma claque. Je le conseille. Je suis fatigué. Il n'y a pas de souci et je crois que ça y joue un petit peu. Mais perdre contre la Spal, perdre contre Düsseldorf en 48 heures, perdre contre machin et taper City-Inter, c'est pas logique. C'est pas du tout logique. Fin du match face à l'Inter, je l'ai coupé au montage. C'était 100 fois plus agréable à jouer que contre la Spal. Je vais arrêter parce que je ne veux pas qu'on dise que je rage ou quoi que ce soit. J'ai perdu 1-0 contre l'Inter. Donc, je passe au but à l'extérieur puisque j'avais gagné 2-1 chez eux. Donc, ça a fait 2-2 au cumul des deux matchs, mais il y a marqué 2 buts à Saint-Cyro. Ça me qualifie. Et la finale se jouera face à Manchester et United, ce qui était à prévoir et ce qui est plutôt logique. Du coup, j'ai perdu 1-0. Le but, c'est Aranguisse. Aranguisse sur une passe de l'Otaron Martinez, je crois. Donc, du coup, on s'arrête là. Comme ça, au moins, la vidéo n'est pas trop, 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 trop longue. Mais au moins, elle est là. Ce qui est sûr, c'est que demain, du coup, je sortirai autre chose. Peut-être là, il sera un moment. Mais par contre, je veux un vrai retour sur ça. On a commencé à en parler avec certains d'entre vous. Moi, il y a quelque chose qui me gêne. Franchement, je n'ai pas fait tilt sur la carrière manager avec l'Ipsich parce que j'étais concentré. parce qu'on allait jouer un gros match de Coupe d'Europe de Champions League et que le fait d'avoir perdu contre du Seldorf, eh bien, ma foi, je me suis dit, ok, c'est peut-être toi qui t'es chiant, Arnaud. Ça peut arriver. Mais par contre, j'ai perdu contre beaucoup de petits clubs. Je me suis demandé si avec Chelsea, je n'avais pas perdu aussi sur la dernière journée de championnat contre un petit. Je ne m'en souviens pas. Mais les petits sont trop forts. Voilà, vraiment. Et peut-être même que les gros ne sont pas assez forts. Alors ça, vous allez vous dire que c'est prétentieux ce que je dis. mais le gros, j'ai l'impression que je peux le battre, il peut me battre. Tu vois, là, la Spal, j'aurais pu jouer mon meilleur football, ne pas allumer la caméra, pas le micro, être concentré au possible, tout ce que tu veux. Je sais que j'aurais perdu. Ce n'est pas défaitiste, c'est que c'était comme ça. Le codage du jeu a fait qu'avant même le coup d'envoi, la Spal était déjà gagnante. Et c'est con, quoi. Tu vois, c'est con. C'est vraiment dommage. Il me faut, moi, un équilibre où la Spal, ils sont 17e du championnat. Je ne dois pas en chier autant, quoi, tu vois. Et peut-être que l'Inter, j'en chie, tu vois. Je passe au but à l'extérieur, je les bat 3-2 en championnat. C'est dur, c'est vraiment dur. Mais je sens que je peux gagner comme je peux perdre. Si je fais une erreur, hop, je suis sanctionné. Là, la Spal, je ne pouvais même pas faire d'erreur, puisque le ballon, je ne le voyais même pas. Donc, c'était compliqué. Bon, la finale, du coup, vous l'avez sous les yeux, c'est Manchester United face à l'Est Roma. Pour la première fois sur FIFA, je me retrouve en final avec deux équipes. Et c'est mes deux plus petites équipes, puisque, vous le savez, avec Chelsea, je m'étais fait sortir en quart de finale de Champions League. Et du coup, je vous laisse découvrir l'épisode d'hier avec l'IPC, si vous ne l'avez pas vu. Je pense qu'il va vous plaire. Et là, aujourd'hui, on a sorti l'Inter en demi-finale au but à l'extérieur pour se qualifier face à Manchester pour la finale d'Europa League. Bref, les amis, je m'arrête là. C'est un épisode un petit peu plus court. Alors, j'ai un vrai problème avec ça. Je vous le dis, j'ai un vrai problème avec le niveau de jeu des petites équipes. J'espère que ce n'est pas que moi et je crois avoir compris que ce n'est pas que moi. Donc, voilà, je tire un petit peu la petite sonnette d'alarme. Je ne sais pas si cet épisode peut sortir à quelque chose, peut servir à quelque chose. Je ne sais pas si une mise à jour est possible. Ce qui est sûr, c'est que le mode ultime, il me plaît. Pas de problème. En revanche, contre les petits clubs, il me déplait. C'est-à-dire que je trouve les petits clubs trop forts. Et si on pouvait mettre un brin plus fort, les meilleurs clubs, je trouverais que ce serait un plus juste équilibre. Du coup, en ayant perdu contre la SPAL, ça me rétrograde à la sixième place. Donc, je n'ai pas d'explication. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bref, je m'arrête là. Big Curve sur vous. Big, big Curve. Boum, 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 boum. Bonne nuit, les amis, parce qu'avec toutes ces histoires, il est deux heures et demie passé. Il est deux heures du matin, pardon. Deux heures du matin, deux heures et quinze du matin. Et puis, je suis fatigué. Et que je crois que je vais devoir aller faire le montage maintenant avant d'aller au lit. Parce que demain, je n'aurai peut-être pas le temps de le faire. Bref, les amis, on se dit à demain pour je ne sais pas d'ailleurs. Peut-être pour la S-Roma encore. Peut-être pour la S-Roma. Et cet épisode était un peu pas gâché. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un vrai problème à soulever sur le niveau ultime des petites équipes. Gros cœur sur vous. C'était l'anneau. Je vous kiffe. Changez rien. Restez cool. C'est ça le plus important. Ciao, ciao, les amis.